Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs, à la réalisation Samuel Guerrier au micro Luc Desraux. L'émission est diffusée pour la première fois le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio asso-r2r.fr et vous pouvez réagir au déroulement ou au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio. Aujourd'hui, c'est la 17e émission de l'année et nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Ageron. Bonjour à vous. Bonjour. Pierre Ageron, vous êtes maître de conférences en mathématiques à l'université de Caen. Avec vous, pendant cet entretien d'une heure, nous allons faire une excursion dans le continent souvent méconnu de l'histoire des sciences à l'époque moderne et contemporaine en nous intéressant tout particulièrement à la circulation des savoirs entre Europe et pays d'islam entre XVIe et XIXe siècles, l'un de vos thèmes de recherche privilégiés. Alors d'abord peut-être, Pierre Ageron, une première série de questions, c'est un petit peu l'usage dans cette émission, sur votre itinéraire, sur votre parcours. Donc vous avez fait des études mathématiques. Le goût des mathématiques, ça remonte vraiment aux profondeurs de l'enfance, Pierre Ageron ? Pas du tout. Les mathématiques, c'était une matière qui me posait plutôt des difficultés quand j'étais adolescent et que je me suis mis à aimer à partir de la classe de seconde parce que c'était un enseignement qui, à l'époque, devenait plus formel, plus abstrait, plus conceptuel. Et c'est ça que j'aimais dans les mathématiques et c'est ça qui m'intéressait dans les différentes disciplines qu'on pouvait étudier au lycée. C'était tout ce qui touchait au langage, tout ce qui touchait à la forme, à la structure. Alors les mathématiques, oui, c'était une possibilité, mais j'aimais aussi beaucoup les langues, le latin, l'allemand. J'ai beaucoup aimé la philosophie. Il y avait une certaine parenté justement entre l'abstraction de la philosophie et puis éventuellement l'abstraction des mathématiques et de leur langage, Pierre Ageron. Du langage, oui, oui, tout à fait. C'est ça. Oui, c'est cet aspect-là qui m'intéressait. Il y a d'autres aspects des mathématiques qui, à l'époque, me rebutaient tout à fait. Voilà, c'est un message pour ceux qui éventuellement se découragent vis-à-vis des mathématiques au collège. Bon, vous avez trouvé qu'au lycée, il y avait un pas supplémentaire qui était franchi dans un sens qui vous intéressait davantage. J'ai trouvé, oui, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait davantage. Il y a des tas de façons de relations, de modes de relations possibles aux mathématiques. Le mien, c'était à travers le langage. Ça explique que je me sois intéressé à des matières comme la logique ou comme l'algèbre ou la question du langage, de la formalisation est au premier plan. D'accord. Vous êtes, Pierre Ageron, le fils de Charles Robert Ageron, qui est un grand historien, en fait, un historien de l'Algérie pendant la période coloniale. Donc j'imagine aussi que pendant votre enfance, votre adolescence, vous étiez peut-être bercé de récits historiques, enfin qu'il y avait quand même tout un langage autour de l'histoire qui peut-être vous intéressait ou peut-être pas, d'ailleurs, je ne sais pas, Pierre Ageron. Que j'ai été baigné d'histoire, oui, ça c'est sûr. Vous venez de le dire, mon père était un historien, un historien important, le premier grand historien de l'Algérie contemporaine, en fait, qui a formé la plupart des spécialistes aujourd'hui dans ce secteur de la recherche. Ma mère était également historienne, ma mère qui est toujours en vie, était professeure de lycée et était également historienne. Elle avait beaucoup travaillé sur la période romaine, sur l'histoire ancienne. Donc j'ai effectivement été baigné d'histoire. Pour autant, l'histoire n'était pas, pour autant que je m'en rappelle, parce que c'est loin maintenant ces années de lycée, mais n'était pas la matière qui m'attirait le plus. Justement, je n'y trouvais pas ce côté très rigoureux, très formalisable que je pouvais trouver, par exemple, dans l'étude des langues ou des mathématiques. D'accord. Alors on précise quand même pour revenir un instant sur l'itinéraire de votre père, qui l'a dirigé, vous le disiez à l'instant, un certain nombre de grands historiens. C'est lui qui a dirigé la thèse de Benjamin Stora, par exemple. Oui, de Benjamin Stora, qui est aujourd'hui un spécialiste bien connu de l'Algérie, ou bien encore celle de Daniel Rivet, qui est le grand historien du Maroc. Donc vraiment un rôle très important. Je crois qu'il était professeur à l'université de Tours pendant un certain temps. De Tours et ensuite de Paris XII. D'accord. Où il a terminé sa carrière. Et sa thèse est toujours aujourd'hui utilisée, reconnue. Enfin, c'est quelqu'un, un grand nom de l'historiographie de l'Algérie. Je crois que oui, oui, oui. Alors bien sûr, la recherche continue, et les générations de chercheurs qui l'ont contribué à former continuent à travailler et à faire progresser la connaissance. Mais effectivement, sa thèse, les Algériens musulmans et la France, reste une référence, je crois, absolument incontournable pour quiconque veut comprendre l'histoire de l'Algérie coloniale. Jusqu'à la fin de sa vie, votre père a vraiment s'est tenu au courant de l'avancée de la recherche et a eu un dialogue, par exemple, avec des chercheurs d'une autre génération, comme Raphaël Branche, Sylvie Thénault. C'est quelqu'un qui était vraiment au courant des avancées historiographiques. Bien sûr, il a continué à participer à un séminaire jusqu'au moment où la maladie l'en a empêché. Et il était très au courant, notamment, des travaux des jeunes chercheurs sur la guerre d'Algérie, période que lui-même n'avait pas pu aborder frontalement parce que les archives n'étaient pas ouvertes. Donc il avait travaillé sur des périodes antérieures. mais il se tenait au courant et encourageait les travaux de recherche qui se faisaient à ce moment-là, au début des années 2000, sur la guerre d'Algérie. Parce que lui-même a été professeur de lycée à Alger pendant la période coloniale. Oui, alors il a été professeur à Alger pendant 10 ans, de 1947 à 1957. Donc au début de la guerre d'Algérie aussi. Oui, alors il a connu le début de la guerre d'Algérie. Et puis lui et ma mère, qui étaient également professeurs d'histoire dans un lycée de jeunes filles de la capitale algérienne, sont rentrées en 1957, quand la situation a commencé à être un petit peu difficile. Ma sœur était déjà née à cette époque-là, mais pas moi. Sans révéler de secret, vous êtes née après les accords déviants, Pierre-Agent. Alors, donc revenons à votre itinéraire, à vous. Donc vous, vous avez choisi les mathématiques. Vous avez un parcours en licence, en maîtrise. Vous êtes passé aussi par l'école normale supérieure de Cachan, par l'agrégation de mathématiques. Et puis vous avez entamé aussi des travaux de recherche, un DEA et un doctorat en mathématiques. Alors, vous avez soutenu, on va en dire quelques mots, en 1991 à Paris 7, une thèse sous la direction, je crois, de Jean-Yves Girard, qui s'appelle « Structure des logiques et logique des structures, logique, catégorie, esquisse ». Bon, comme ça, ça fait un peu peur, Pierre-Agent. Mais de quoi s'agit-il si c'est résumable ? Je ne sais pas. Ah, c'est difficilement résumable. Sans doute. Mais il s'agit de logique. Donc la logique, c'est la branche des mathématiques qui a pour objet les mathématiques elles-mêmes. Donc c'est une sorte de mathématique au second degré. C'est une réflexion mathématique sur ce que sont les mathématiques. On voit qu'il y a une dimension philosophique là-dedans aussi. Alors la logique présente différents aspects, il y a différentes techniques qui sont mises en œuvre. Et celle qui m'a intéressé particulièrement à l'époque, c'est ce qu'on appelle la théorie des catégories, qui est une forme d'algèbre très abstraite, très structurelle, très générale, et en même temps très souple et qui permet d'obtenir des résultats intéressants avec un effort conceptuel important et un effort technique finalement relativement limité par la suite. Une fois que l'effort conceptuel nécessaire a été investi, les résultats tombent assez facilement sans grande technicité. Voilà. Donc c'est ce genre de réflexion qu'on peut qualifier de méta-mathématique qui m'intéressait beaucoup à l'époque, qui m'intéresse encore, même si j'y travaille de manière beaucoup moins active aujourd'hui. Alors après la soutenance de votre thèse, vous avez été élu maître de conférences en mathématiques à l'université de Caen. Vous exercez toujours. Quel type d'enseignement délivrez-vous actuellement ? Par exemple, Pierre Ageron, pour qu'on ait un petit peu une idée, qu'est-ce que ça veut dire enseigner les mathématiques à l'université ? C'est très varié. Oui, on fait des choses très variables. On enseigne des mathématiques pour les étudiants en mathématiques qui seront pour beaucoup d'entre eux des professeurs de mathématiques en collège ou en lycée. Mais on enseigne aussi des mathématiques dans d'autres filières. Moi, je donne des cours dans la filière administration économique et sociale en ce moment, qui est une filière pluridisciplinaire, où il y a un enseignement de mathématiques qui n'est pas négligeable. Ma particularité par rapport à mes collègues, c'est qu'une bonne moitié de mon service est consacrée à l'histoire des mathématiques. Donc je donne, c'est ma spécialité, je donne des cours d'histoire des mathématiques pour les futurs professeurs de collège et de lycée. Je crois que c'est important qu'ils aient un certain recul historique sur leur discipline, qu'ils soient capables eux-mêmes, dans leur enseignement, de donner, même de manière modeste, mais une certaine perspective historique à l'enseignement qu'ils apportent à leurs élèves. Ce type d'enseignement, d'histoire des mathématiques, je le donne au niveau de la licence et au niveau du master enseignement. Alors l'histoire des mathématiques depuis l'Antiquité, c'est ça ? Ou est-ce que vous vous concentrez sur une période plus spécifique, Pierre Acheron ? Depuis l'Antiquité, depuis les tablettes mésopotamiennes, qui sont d'ailleurs un sujet qui fascine toujours les étudiants, les papyrus égyptiens, bien entendu les grands ouvrages classiques de l'Antiquité grecque, Euclide, Archimède, Apollonius, etc. Il est sûrement plus facile d'aborder des thèmes mathématiques qui vont, disons, jusqu'au XVIIe siècle. Après, au XVIIIe, au XIXe, au XXe, les mathématiques deviennent plus techniques et une grande partie de l'enseignement qu'on délivre aujourd'hui dans les collèges, en fait, repose sur des connaissances géométriques ou arithmétiques qui étaient déjà disponibles au XVIIe siècle. Donc, j'ai tendance à me concentrer, oui, sur la période qui s'étend jusqu'à 1700, on va dire. Alors, vous faites de l'histoire des sciences, l'histoire des mathématiques. Quels sont vos rapports avec les historiens ? Puisque l'histoire des sciences aussi n'est pas forcément enseignée, mais en tout cas, il y a de la recherche autour de l'histoire des sciences menée par des historiens. Est-ce qu'il y a vraiment des frontières entre les mathématiciens d'un côté et les historiens de l'autre ? Ou est-ce qu'il y a un dialogue qui se fait, qui est éventuellement fécond, Pierre-Agent ? Alors, l'histoire des sciences mathématiques était très peu développée en France jusqu'aux récentes années. Ça a changé quand même depuis une dizaine d'années, parce qu'il y a eu un certain nombre de thèses qui se sont soutenues, de postes qui se sont ouverts dans le domaine spécifique de l'épistémologie ou l'histoire des sciences. Mais la plupart des historiens des mathématiques auparavant étaient eux-mêmes des mathématiciens de formation, ce qui est mon cas. Des jeunes formés directement en histoire des mathématiques, il y en a encore relativement peu. Alors, par contre, une recherche assez active en histoire des mathématiques s'est faite en France dans le cadre d'une structure tout à fait originale qu'on appelle les IREM. Les instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Alors ça, c'est une structure qui existe dans la plupart des grandes universités et qui a la particularité de réunir des universitaires et des enseignants du secondaire, des professeurs de collège ou de lycée. C'est en fait très rare que ces gens-là se rencontrent. Tout à fait. C'est très rare et c'est vraiment une très très bonne idée qui a été celle de la création des IREM, qui date du début des années 70, de réunir ensemble pour réfléchir sur des problèmes liés à l'enseignement des mathématiques de façon générale, des universitaires et des professeurs de l'enseignement secondaire. Et une des directions de recherche des IREM, c'est l'histoire des mathématiques et l'utilisation de l'histoire des mathématiques dans l'enseignement des mathématiques. Comment donner du sens aux mathématiques qu'on enseigne à travers leur histoire ? Montrer que les théorèmes de mathématiques ou les notions mathématiques qu'on enseigne en classe ne sont pas apparus comme ça miraculeusement ou de manière totalement non justifiée, mais étaient à chaque fois des réponses à des problèmes que des hommes, en un temps donné, dans une société donnée, se sont posés. Oui, contextualiser les choses. Contextualiser. Ce qui est évidemment pour nous, historiens, très important. Alors vous avez dirigé, je crois, pendant un moment, l'IREM de Caen. J'ai dirigé l'IREM de Caen, oui, il y a quelques années. D'accord, très bien. J'en suis toujours un membre actif. Bon, alors ce qui nous intéresse aussi, Pierre Ageron, c'est que vos perspectives de recherche, de travaux se sont enrichies. Non seulement vous êtes l'auteur de travaux en logique, en théorie des catégories, en épistémologie des mathématiques, mais vous avez fait aussi des travaux de... Vous avez produit aussi des travaux de recherche liées à l'histoire des sciences et des échanges culturels entre l'Europe et le monde arabo-musulman. Alors à quand remonte cette volonté d'ouverture et par quels outils cela s'est passé, Pierre Ageron ? Alors c'est une courbe compliquée. Oui, un petit effort d'égo-histoire. Alors l'intérêt pour l'histoire des sciences, il est venu, je crois, à travers la philosophie, à travers l'épistémologie. Je vous ai dit tout à l'heure que je m'intéressais au fondement des mathématiques, donc à une réflexion de type philosophique sur les mathématiques. Et je me suis rendu compte que cette réflexion de type philosophique était inséparable, en réalité, d'une réflexion historique. Donc mes premiers travaux d'histoire des mathématiques, qui portaient davantage sur le XXe siècle, sur la logique notamment, sont des travaux qui contiennent cette dimension épistémologique. Par la suite, effectivement, il y a eu une diversification, une ouverture à d'autres problèmes qui sont intervenus à la suite d'une part de mon installation en Normandie, en 1988. J'étais parisien de naissance, et puis je me suis dit qu'il fallait que je connaisse mieux la Normandie. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire de la Normandie. J'ai passé à Caen un diplôme universitaire d'études normandes, un diplôme tout à fait sérieux, composé de six unités de valeur sur l'histoire et la culture de la Normandie. Et je me suis intéressé à l'histoire des mathématiques en Normandie, donc une dimension locale qui, jusqu'à présent, a été très très peu abordée. Et puis, à côté de cette dimension locale, il y a une autre histoire qui n'a rien à voir, qui, elle, est dans une échelle beaucoup plus large. C'est l'intérêt qui s'est développé peu à peu pour le monde arabo-musulman, et notamment mon apprentissage de la langue arabe. Donc ça, ça m'a poussé à m'intéresser aux mathématiques et aux sciences dans le monde arabe, et aux échanges, comme vous le disiez, aux circulations, aux transferts de savoirs scientifiques, entre le monde européen, latin, chrétien, et puis le monde arabo-musulman à différentes époques. D'accord. Vous disiez que vous avez appris l'arabe. Alors vous avez, il me semble, un diplôme de compétence en langue arabe au niveau... C'est surtout une validation de niveau, mais l'expérience importante pour moi d'apprentissage de la langue arabe, ça a été un stage en Syrie, à Damas, un stage extrêmement intensif. J'ai commencé à apprendre l'arabe à l'université de Caen, avec un professeur d'arabe, Khalil Barakat, à qui je veux rendre hommage, qui m'a beaucoup soutenu, qui a beaucoup cru en moi aussi. Et c'est lui qui m'a encouragé à aller approfondir mon arabe en Syrie, un pays où j'avais évidemment jamais mis les pieds, qui me faisait un peu peur, a priori. Bien entendu, la Syrie, à l'époque, était en paix, mais c'était quand même un pays où les touristes n'allaient pas très souvent. J'ai été faire un stage intensif là-bas et ça m'a fait faire des progrès considérables. On est dans quelles années, là ? Alors là, c'est en 2005. 2005, donc les événements en Syrie, la tragique ont commencé en 2011. Les événements en Syrie ont commencé en... Oui, c'est ça. Je suis retourné en Syrie plusieurs fois par la suite. La dernière fois que j'y suis allé, c'est en 2009. Et donc vous êtes rendu, depuis cette date et même avant, plusieurs fois dans des pays arabo-musulmans, Pierre-Ageron ? Depuis cette date, oui. Avant, non. Pas avant. L'expérience syrienne est fondatrice. Est fondatrice, d'accord. Oui, oui. Et donc là, vous avez, vous le disiez, donc à la fois ce souci d'aller voir dans les archives, dans les bibliothèques locales, et puis cette préoccupation, ce regard vers l'Orient se sont rencontrés. Et vous avez, comment dirais-je, élaboré une méthode pour faire cette histoire des sciences, j'imagine ? C'est-à-dire que vous faites un travail de collecte de documents, de manuscrits assez nombreux, Pierre-Ageron ? Je ne sais pas si j'ai élaboré une méthode, mais elle s'est bricolée au fur et à mesure. Oui, c'est souvent comme ça que ça se passe. Elle s'est bricolée au fur et à mesure. C'est vrai que je suis plus un historien de bibliothèque qu'un historien d'archives. Bon, il y a beaucoup de manuscrits dans les bibliothèques. Parce que j'ai l'impression que, bah oui, parce que j'ai l'impression que les fonds manuscrits des bibliothèques, et notamment les fonds touchants à l'époque moderne, sont parfois un peu négligés. On a tendance à penser que, si on travaille sur l'époque moderne, l'imprimer a triomphé, et qu'il est le véhicule fondamental de transfert des idées, quel que soit le domaine dans lequel on se place. Et en réalité, ce n'est pas vrai du tout. On risque, si on omet la circulation des idées par le livre manuscrit, je parle bien de livre manuscrit, on risque d'omettre une très grande partie de la vie intellectuelle, par exemple, du XVIIe siècle, mais même du XVIIIe siècle. Et puis, pour ceux qui touchent au monde arabo-musulman, alors là, la question ne se pose même pas, puisque l'imprimerie n'y est répandue qu'à partir du XIXe siècle. Donc, tout le livre, le livre arabe, c'est, par définition, le livre manuscrit jusqu'à cette période-là. Bon, de l'importance des sources manuscrites pour l'étude de l'histoire des sciences, évidemment, avant le XIXe siècle. Bon, écoutez, Pierre Ageron va poursuivre cette conversation, mais en attendant, on va marquer une première pause et on va le faire en compagnie d'un chanteur qui s'appelle Kadhim al-Sahir. Alors, je vous laisse prononcer le titre qu'on va écouter maintenant, Pierre Ageron. Oui, alors, ce chanteur, c'est un chanteur bien connu dans le monde arabe, c'est un chanteur irakien, Kadhim al-Sahir, qui chante ici un poème du grand poète Nizar Qabani, et le titre, c'est «Quel عام وأنتي حبيبتي » 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501